Et on va passer en direct, et on est en direct pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de réédition, de réédition de Shoujo Manga culte, dans le domaine notamment des Magical Girls, avec C'est Normoon et Cardcaptor Sakura. J'avais envie de faire cette vidéo parce que le dernier volume de la réédition de Cardcaptor Sakura vient de paraître, c'est le tome 9, aux éditions Pika, et j'ai eu envie de donner un focus particulier sur deux séries qui ont bénéficié de réédition ces dernières années, donc C'est Normoon et Cardcaptor Sakura qui ont toujours une actualité importante. C'est Normoon, on se rappelle, l'animé C'est Normoon Cristal est débuté en 2015, et puis pour Cardcaptor Sakura, il y a eu la nouvelle série Clear Card Arc, qui est adaptée à la fois en animation et puis en manga. Voilà, donc on va voir tout de suite ce qu'il en est. Rosalie se fait des ajustements pendant ce temps, ce qu'il en est pour le contenu de ces rééditions. On va commencer par Cardcaptor Sakura. Rappelons-nous, Cardcaptor Sakura c'est un des monuments du Magical Girl, et notamment l'adaptation en manga, pardon, l'adaptation animée est passée à la télévision en France sur Fox Kids à la fin des années 90, début des années 2000, et le manga était apparu chez Manga Player, celui qui allait devenir, quelques mois plus tard, Pika Édition. Donc on était avec cette vieille édition, publiée en sens de lecture français, donc avec les cases retournées. Et également, cette édition était quand même plutôt jolie pour l'époque, elle contenait des bonus, c'est-à-dire les cartes, une version des cartes de Clos avec les principaux personnages de Sakura, mais elle témoigne aussi de son temps. C'est quand vous ouvrez Cardcaptor Sakura en version française, au-delà du changement de planche, du format des planches, vous avez aussi le logo à la française. Également, on est à une époque où il y avait des grosses discussions, faut-il garder les onomatopées japonaises, les supprimer et mettre des onomatopées françaises. Je me rappelle de débats incroyables en fait sur les réseaux à l'époque, sur les newsgroups, et à l'époque, vous voyez par exemple ici, cette double page, il n'y a plus aucune onomatopée japonaise, tout a été remplacé par des onomatopées françaises. Par la suite, les éditeurs sont revenus sur ce choix-là, que ce soit chez Gvena, chez Pika ou autres, pour aller vers des onomatopées purement japonaises avec un petit titre français, une traduction française. On pourra montrer les mangas ici plutôt que de cacher ta tête. Donc, on va regarder ce qu'il en est pour l'édition de Cardcaptor Sakura. Alors, l'édition de Cardcaptor Sakura, on va comparer concrètement ce qu'il en est en volume donné. Donc, cette édition nouvelle qui est publiée chez Pika, maintenant, est plus grosse. C'est une édition un peu collector, un format plus grand, si on compare un petit peu. Pas énormément plus grand, mais quelques centimètres en plus, et surtout plus volumineux. Ce qui fait que la série originelle faisait 12 tomes. La série rééditée en fait 9. Et alors, le contenu est-il différent ? Est-il le même ? Eh bien, le contenu, ce qui frappe, c'est la taille par laquelle les planches sont publiées. Donc, le format étant plus grand, on peut apprécier encore plus les images. Et donc, je vais vous comparer tout de suite ici deux planches. Donc, l'ouverture du tome 10, pour ce qui est de l'ancienne édition, du tome 8, pour ce qui est de la nouvelle édition. On voit tout de suite que le logo est le logo japonais tout en bas, qu'on voit beaucoup plus sobre en fait que le logo précédent. Le logo français qui était un peu kitsch. Et on va dire, n'a pas forcément très bien vieilli. Pour ce qui est de la traduction, la traduction est la même. Ce qui fait que quand vous regardez deux pages similaires de ces éditions-là, ce qu'on regarde, c'est la même traduction. Pour être honnête, il y a quand même eu un travail de fait, et notamment quelques fautes typographiques qui étaient restées dans la précédente édition qui ont été corrigées. Donc, ce n'est pas une reprise exacte des planches. Et de toute manière, la reprise des planches exactes ne pouvait pas être faite puisque les planches étaient retournées dans la précédente édition. Voilà, donc quelques éléments nouveaux. Et puis, surtout, je vais vous présenter un autre exemple intéressant. C'est sur les onomatopées. Les onomatopées, donc maintenant, sont les vraies onomatopées japonaises avec une petite traduction assez sobre et assez classe au final. Donc, si on compare les deux versions, on se retrouve face à des choses qui sont beaucoup plus jolies et respectueuses de l'édition originale japonaise. Alors, comme je vous disais, il y a eu des modifications au niveau des petites typos, erreurs typographiques qui pouvaient rester. Ici, un message de Sakura où il y a un trait proche qui est passé au pluriel. C'était un oubli dans la précédente version. Et puis ensuite, pour ce qui est des onomatopées, alors on va retrouver… Sakura n'est pas une série qui contient énormément d'onomatopées, mais je vais vous trouver tout de suite la fin du chapitre que je présentais et ce que ça donne en pratique. On voit beaucoup plus ce qu'il en est au niveau des planches japonaises, puisque ici, voilà, comme ça, c'est parfait. On voit ce qui était le cas dans l'ancienne version et puis des onomatopées beaucoup plus sobres. Donc, pour le contenu, même traduction, qui est la traduction de Reda Sediki, une bonne traduction. Et pour les planches, même planche, mais dans une qualité meilleure, avec des onomatopées originales et puis en format plus grand, bien agréable. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour cette édition. Ah oui, j'oubliais les bonus. Cette édition française contient quand même des petits bonus, des petites cartes de clous qui rappellent justement les cartes historiques qui étaient contenues, donc cartes exclusives avec ces volumes qui sont mis sous plastique qui permettent aux collectionneurs qu'on est de garder une trace de ces belles éditions et de se dire que c'est vraiment un bel objet à garder dans sa bibliothèque. Les effets sur la couverture avec du doré réfléchissant sont réussis. Donc, c'est une très belle édition pour quiconque veut se replonger dans Cardcaptor Sakura ou découvrir la série après notamment l'avoir vue sous son format Clear Card Arc, parce que je suis sûr qu'il y a des jeunes qui ont dû découvrir Cardcaptor Sakura avec cette nouvelle version et aller découvrir ce qui s'est passé quelques années auparavant dans l'histoire, mais en vrai, 20 ans auparavant dans le manga originel de Cardcaptor Sakura, c'est vraiment passionnant. Donc, chaudement recommandé. Une très belle édition. Et puis, en parlant de Magical Girls, j'avais envie de revenir sur Sailor Moon. Sailor Moon, là aussi, il s'est écoulé à peu près 17 ans, comme pour Sakura, entre l'édition initiale et puis l'édition actuelle en vente. Donc, l'édition initiale, c'est un des tout premiers mangas publiés chez Grena en 1995 que vous avez pu apercevoir aussi dans la vidéo, la Mangatech de Rosalie, que je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas vue sur sa chaîne. C'est une vidéo qui a été publiée en décembre. Donc, vous avez juste à remonter un petit peu pour retrouver cette vidéo-là. Et donc, une nouvelle édition est parue au Japon, aux États-Unis, puis enfin en France, chez Pika. Édition maintenant qui date de 2012 pour le premier volume et qui est particulièrement frappante parce que là, on parle nouveau sens de lecture, évidemment, jaquette beaucoup plus fidèle à ce qu'il y a une jaquette de manga français. L'édition originale de Grena, c'est les vieilles couvertures en carton. Et puis, surtout, planches redessinées. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu, mais en fait, au-delà même de ça, Naoko Takeuchi, au Japon, pour cette nouvelle édition, a refait des dessins pour toutes les planches qu'elle estimait, pour lesquelles il est estimé nécessaire de retravailler. Donc, par exemple, ici, quand on compare, la brosse de Sailor Moon a été retravaillée pour être cohérente dans toutes les planches de la nouvelle version. Et donc, si je vous présente un autre exemple, le moment où il y a une transformation de Sailor Moon, on va regarder ici comme ça rend. Donc là, on a la transformation. C'est assez rigolo. On voit aussi au passage... Ah oui, je pensais que c'était fait ça. J'ai besoin d'avoir en main. D'accord. Vas-y, mais il faut monter un peu plus loin, alors. Oui, mais mon tome 1, il est à moitié cassé à force de l'avoir lu. Oui, je sais bien que tu l'as lu. Donc, on est ici avec une mise face à face des planches. Donc, la officienne version était retournée. Ah oui, mais pas toutes les planches, en fait. Les planches qui nécessitaient vraiment d'être retournées parce que l'ordre de lecture n'était pas le même, l'était. Et puis, d'autres ne l'étaient pas. On le voit bien ici. Et puis, pour la transformation, vous voyez, les planches sont différentes. Dans la nouvelle version, il y a eu des cases en plus. Et donc, il y a eu une case en plus où on voit comme dans l'anime, en fait, c'est leur moon se transformer. Donc, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des multiples différences qu'il y a entre cette édition française initiale et puis cette édition, nouvelle édition qui a été refaite dans les années, fin des années 2000 au Japon. Et j'ai perdu ma petite, mon petit post-it. Je vais vous présenter un autre exemple. Donc, ça concerne des éléments comme certaines planches, mais ça concerne aussi des personnages qui ont pu être redessinés à l'occasion. Et donc, je vais vous montrer ça avec un exemple très concret. on va voir la petite Luna, le chat qui avait un design parfois variable et fluctuant de page en page être complètement redessiné pour la nouvelle édition. Donc, on regarde ici. Hop là, ça se voit très bien comme ça. Hop, ici, vous avez l'ancienne version de Luna un petit peu rond avec un visage moins rectangulaire que dans les autres versions, enfin que dans tous les dessins qui ont suivi le car design du personnage et vous voyez la version refaite tout en bas, la version qui correspond à l'édition maintenant en vente au Japon et qu'on a en France à travers les éditions Pika. Voilà, donc une édition vraiment qui revisite la version initiale publiée dans les années 90 au Japon et en France qui permet de voir aussi des nouveaux effets visuels dans les arrière-plans. donc cette édition-là vaut vraiment le coup. Il y a juste un élément, juste un élément qu'on perd dans la dernière version en date puisque je vais vous montrer ce qui est vraiment dommage, c'est que dans ces nouvelles éditions, les petites colonnes de l'auteur qui, lors de la pré-publication, en fait, servent à des pubs ou à des accroches, à des annonces dans le magazine, dans les mangas Tankobon, vous avez l'habitude, c'est l'auteur qui raconte sa petite vie. Donc là, en l'occurrence, c'est Naoko Takeuchi qui raconte des anecdotes écrites au moment où elle réalise le manga Tselor Moon. Eh bien, malheureusement, tous ces petits commentaires, tous ces petits moments de vie qui donnent un peu plus de personnalité à l'œuvre parce qu'on sent l'auteur, c'est comme s'il y avait un lien qui se nouait entre la mangaka et les dessinateurs. Eh bien, ça a été disparu dans la version japonaise et donc dans la version française. On ne retrouve plus qu'un petit dessin. Moi, je trouve ça dommage parce que c'est une connexion directe qu'il pouvait y avoir entre la mangaka et puis ses lecteurs, ses plus grands fans. Donc, pour avoir ces petits commentaires, un seul moyen, il faut avoir l'édition originale. J'ai failli tout faire tomber. Voilà. Donc, l'édition Pika est sublime. Très belle édition qui rend honneur à Sailor Moon. Et donc, seul bémol, mais là, ce n'est pas de la faute de l'éditeur Pika. C'est l'éditeur japonais et sans doute une demande de la mangaka elle-même de retirer les petites colonnes où elle racontait ses anecdotes, mais qui ne sont plus là dans cette version. Et puis, pour finir cette vidéo, il me faut mentionner qu'au Japon, il y a une autre version de Sailor Moon l'éternale édition. Et ce n'est pas qu'au Japon que cette édition existe, elle existe aussi aux États-Unis. Une édition qui est parue maintenant il y a 3-4 ans au Japon et qui n'est pas encore apparue en France, mais qui peut-être un jour, ce sera le cas, on la verra. Alors, pour finir, ce comparatif, planche par planche, il faut voir qu'il y a, en fait, c'est les mêmes planches que l'édition qu'on a en France. à ceci près que vous aurez une surprise, vous découvrirez que parfois, en fait, il y a eu des rajouts sur les bords parce que le format n'est pas exactement le même, c'est-à-dire le rapport des chaînes n'est pas le même. Donc, si on compare ces deux éléments-là, vous voyez qu'il y a eu un rajout tout en bas de la planche pour Usagi. et donc, ici, on voit un peu plus son costume d'écolière. C'est ultra variable, en fait, les différences. C'est-à-dire, je les ai repris au moment de préparer cette vidéo pour me dire est-ce que c'est systématique, est-ce qu'il y a eu des rajouts en bas de page systématiquement ? Eh bien, pour vous dire, la réponse est non. Parfois, il y a des zooms sur des éléments, donc vous perdez une partie de la version originale. Donc, c'est un petit peu comme si on rognait la photo. donc là, par exemple, ça peut se voir le bas, ici, de ces deux planches. On voit un tout petit peu la différence et en l'occurrence, on voit un tout petit peu moins des jambes de Usagi. C'est juste un exemple parmi d'autres. Je pourrais vous en montrer plein, en fait, où dans la nouvelle édition, l'Eternal Edition, il y a eu un petit zoom opéré. Et puis, parfois, on tombe sur des planches où il n'y a eu aucun zoom d'opéré, mais il y a eu un rajout de dessin, une main qui s'est allongée, je vous avais repéré une main qui s'était allongée, ou alors, comme je vous l'ai montré juste auparavant, le costume qui s'est retrouvé d'un coup, enrichi d'une toute petite partie. Voilà, donc, c'est les éléments étonnants de cette nouvelle édition. Alors, j'ai perdu la main, c'est peut-être pas plus mal parce que j'étais un peu surpris, la main n'était pas extrêmement bien réalisée. mais voilà, c'est les petites surprises qu'il peut y avoir à comparer les différentes versions d'un manga qu'on adore entre la version initiale et puis les versions futures qui sortent ensuite où l'auteur fait des modifications entre la version pré-publiée, la version en temps de cobonne, la version de luxe, donc plein de choses qu'il est intéressant d'analyser et de découvrir quand on est vraiment fan d'une oeuvre. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est de C'est leur monde. Peut-être que l'Eternal Edition arrivera un jour en France. Voilà, en tout cas, gros travail maintenant des éditions comme Pika qui mettent bien en avant les différentes oeuvres à travers les traductions, les éditions qui sont proposées et donc la possibilité de découvrir dans d'excellentes conditions tous ces titres. Donc, ces deux titres de Magical Girls sont vraiment excellents. Je vous les recommande. Sailor Moon, moi c'est vraiment une sorte de Madeleine de Proust. En plus, il y a un mélange de Magical Girls et de Super Sentai. Vous savez, ces héros colorés qui sont arrivés ensuite en Occident. Alors, on a connu Bioman pour ce qui est de ma génération, mais aussi les générations suivantes ont connu Power Rangers, la version américanisée en fait de toutes les séries de Sentai avec cette idée d'avoir cinq héroïnes, chacun un caractère bien affirmé, une couleur associée, un élément emblématique, quelque chose que Naoko Takeuchi était allé puiser dans ce genre populaire au Japon depuis le milieu des années 70. Et puis, de l'autre côté, Cardcaptor Sakura, histoire extrêmement mignonne, mais aussi touchante à la fois d'ouverture, de tendresse vis-à-vis de ses personnages et aussi des relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Donc, deux Shoujo Manga absolument classiques, absolument fantastiques que je vous recommande de découvrir car il bénéficie en plus d'éditions françaises d'excellente qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo live pour vous présenter ces éditions de Sailor Moon et de Cardcaptor Sakura pour vous montrer aussi les évolutions qui ont été faites au fil du temps vous a plu. Si vous avez des questions, je pense que je ferai très prochainement une vidéo FAQ sur la chaîne de Rosalice et on verra en fonction de vos questions quand et à quelle fréquence ce type de vidéo pourra avoir lieu. En tout cas, n'hésitez pas soit à partager dans les commentaires de ce chat dont j'irai voir le détail juste après la vidéo ou alors en commentaire global de la vidéo ce que vous avez pensé, vos questions, vos interrogations, ce que vous aimeriez voir en live sur la chaîne et autrement, je vous souhaite une bonne suite de week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye !